Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. On est vendredi 17 avril, il est 10h30 et je vous prends avec moi pour une nouvelle journée de ramadan. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de programme particulier, juste il faudrait que je passe à Lidl. J'ai quelques petites bricoles à prendre, donc je passerai probablement à Lidl. Maintenant, je ne sais pas où est-ce que j'y vais avec les filles, genre est-ce que j'ai cette foi et cette force ? Ou est-ce que je vais gentiment attendre qu'à Lidl vendre du boulot, les laisser à Lidl et y aller ? On verra, tout va dépendre de pas mal de choses. Moi, je vais commencer ma journée en faisant un petit peu de montage et ensuite, ce qui serait pas mal, c'est que je range un petit peu, on n'était pas beaucoup à la maison ces derniers jours. Et donc, je pense que je vais ranger un petit peu. Ça ne me fera pas de mal et puis ça va m'occuper et puis ça va faire passer le temps. Autrement, Inaya aujourd'hui, elle a 6 ans, elle a décidé de jeûner. Elle n'ira pas, enfin voilà, pour l'instant, ce sera une demi-journée, on procède comme ça, petit à petit. Mais qu'elle comprenne un petit peu le principe et tout, c'est vraiment bien, on lui explique, etc. Et ce que j'aimerais faire, et je pense que je le ferai avec vous, j'espère que j'ai de l'encre, mais normalement, ça devrait aller, j'aimerais bien imprimer des feuilles d'écriture arabe, en fait, l'alphabet tout simplement, pour que les filles commencent à faire de l'écriture, enfin, ne commencent pas, mais continuent le travail d'écriture en arabe. Donc avec les ponchi et tout, c'est un peu plus simple pour elle. Je serai très derrière Léna pour qu'elle reste concentrée et tout, mais Inaya est plus grande, donc ça, elle peut le faire en autonomie, donc c'est chouette. En tout cas, je suis contente de vous prendre avec moi pour cette nouvelle journée, et j'espère que je vais tenir le rythme qui est de vous prendre avec moi tous les jours. Mais je me dis, il n'y a pas de raison, si tout va bien, etc., on continue sur ce rythme-là. Moi, je vais commencer par faire du montage. Je sais que l'année dernière et encore l'année précédente, je montais mes vidéos directement le soir, et comme ça, ça me laissait vraiment toute la journée et tout, sans avoir de montage à faire. Sauf que là, le truc, c'est que moi, après le tour, après la prière, je suis vraiment... Comment on veut dire ? Je ne réponds plus de moi, donc je vais me coucher, la vieillesse. Donc bref, écoutez, je vous ramène avec moi, c'est parti, let's go ! Coucou mon cœur ! Trop de l'amour ce petit chat, il est tellement câlin ! Ben alors, pendant que je faisais mon montage, genre, il a ronflé ici. T'as bien fait dodo, nounou ? Ouais ? Ok, ok, ok. Bon, je suis encore dans le lit, j'ai terminé le montage de la vidéo, et pendant que ça chargeait, etc., en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé des vidéos sur YouTube. En l'occurrence, là, j'ai regardé ce de Beauty, sa vidéo sur le Ramadan, et j'ai regardé le dernier, enfin, la dernière journée de Ramadan de Louderck, puisqu'elle nous vlogue, je vous en ai déjà parlé. T'es mieux ici ? Il est parti de là-bas pour se reposer ici ? Ben alors, chuchou. J'ai l'impression que mon chat est jeune. Ben alors ? Eh, il a encore plus chaos que nous. Donc, je vous explique, il est... Pfff, punaise, il est 13h, quoi. Je vais aller faire manger les filles, je vais aller faire déjeuner ici. Il y a déjà de quoi faire, là, dans le frigo pour ce midi, donc pour les filles, c'est ok. Et je racontais, en fait, j'ai un groupe WhatsApp avec mes deux belles soeurs d'amour, genre... Et d'ailleurs, je suis H24 sur ce groupe. On est tout le temps en train de se raconter vraiment tout et n'importe quoi. Beaucoup de n'importe quoi, mais vraiment tout. Et bref, on se raconte vraiment nos lives et j'aime trop ce groupe. C'est un truc de ouf. Et ce matin, du coup, je me réveille et tout. Et je leur raconte un petit peu ma soirée d'hier soir, comment je ne me suis pas sentie bien et tout ça. Et du coup, j'ai une de mes belles soeurs vraiment qui habite à 5 minutes. Genre, elle habite dans la ville d'à côté, mais c'est vraiment à côté, à côté, à côté. Et du coup, je lui disais et tout. Et elle m'a dit, non mais vas-y, ce soir, dans tous les cas, elle doit préparer le tour et tout. Donc, pour son mari et elle. Donc, en gros, qu'Ali vienne chercher et tout. Comme ça, moi, je n'ai pas à cuisiner. Franchement, ça m'aide de ouf. Parce que j'avoue que je ne suis vraiment, vraiment pas en forme. Mais inchada, je sais que ça va aller mieux. Et du coup, ça m'a trop touchée. Enfin, après, je sais dans tous les cas que j'ai beaucoup de chance d'avoir les deux belles soeurs que j'ai. Mais bref, une fois de plus, c'est un geste qui m'a touchée de ouf. Du coup, peut-être qu'on va le tour ensemble à la maison. Ça veut dire qu'elle va le tour amener et qu'on va le tour là. Mais peut-être que non. Parce qu'en fait, elle a peut-être un truc de prévu. Je sais que ça fait beaucoup de peut-être. Donc, soit elle ira chercher, soit ils viendront directement tour ici avec nous. En attendant, moi, je vais ranger un petit peu. Je fais déjeuner les filles, je range un petit peu. De toute façon, je ramène avec moi. Mais ouais, je vais faire ça pour m'occuper. Mais je ne vais rien faire de ouf. Genre rien qui va vraiment me mettre en mode PLS. Juste des petits trucs vite faits à la maison. Donc écoutez, c'est parti. Là, je vous retrouve et il est temps pour moi de m'attaquer à mon ménage. Et franchement, il y a de quoi faire. Je vais commencer par le salon. En fait, comme ça, aussi, ça se voit que ce n'est pas rangé. Mais juste, ça ne se voit pas à quel point. En gros, la table est hyper crade. Je ne l'ai pas faite hier soir. Et là, ce matin, les filles ont mangé, etc. Le sol aussi est à faire. En fait, il y a juste tout à faire. Donc, je vais le faire tranquillement. J'ai mis les filles à la sieste. Chose que je n'ai pas faite depuis hyper, hyper longtemps. Parce que Unaïa, en fait, elle est grande. Elle a 6 ans, etc. Et c'est vrai que c'est rare du coup. Et quand Unaïa est à la maison, je ne mets pas l'Aïna à la sieste. Parce qu'elle ne va pas dormir. Si ça sort, elle ne dort pas. Ça fait un peu des conflits et tout. Et moi, c'est vrai que je suis un petit peu dans tout ce qui est éviter le conflit. Finaise. À chaque fois que je ne suis pas là, mon chat me casse mes pampons. Je ne sais pas pourquoi je m'acharne. Je vais les enlever. Parce que là, du coup, ce qui est cassé, ça en met juste partout. Mais bon, en gros, tout ça, il faut vous dire. Aujourd'hui, je leur ai imposé, on va dire, la sieste. C'est vrai que je ne le fais jamais. Mais là, je leur ai demandé d'aller se reposer un petit peu. Et en fait, moi, ça va vraiment me permettre de faire mon petit ménage dans le calme. Enfin, pour l'instant, il n'y en a pas encore. On a Unaïa qui écrit sur l'Aïna et vice-versa. Mais moi, ça va me permettre de faire mon petit ménage dans le calme. Et je vais avancer beaucoup plus vite. Un truc que je peux faire là en une demi-heure, je le fais vraiment une heure avec les filles, avec moi. Donc écoutez, je vais m'y mettre maintenant. Je vais vous garder en image. En fait, là, j'ai juste hâte d'avoir tout terminé et d'allumer ma petite bougie. Donc, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Voilà, je vous retrouve après le ménage complet de fées. Je ne vous ai vraiment pas pris pour toutes les pièces, ni pour la cuisine ou quoi. Pour la simple et bonne raison que je me suis activée en mode... Vraiment, je ne calculais rien. Je n'aurais pas le temps de calculer la caméra. Mais comme ça, c'est fait. Et là, il est 15h48. Ali ne tardera plus à rentrer. Il est déjà sur la route. Les filles sont encore dans leur chambre. Mais pas besoin de préciser qu'elles n'ont pas du tout, du tout, du tout dormi. Je les ai entendues tout du long. Donc, j'ai fait comme si je ne les entendais pas, pour ne pas vous mentir. Mais je ne voulais pas me laisser déconcentrer. Mais je suis contente parce que la maison est faite. Enfin, elle est fraîche. Elle sent bon. Et ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas allumé de bougie. Et je vais vous montrer celle que j'ai allumée. Et vraiment, j'en suis ultra, ultra, ultra fan. Du coup, la bougie que j'ai allumée, c'est celle-ci. Donc, la marque, c'est Heritage. Musque d'ambre. Et en fait, on a 300 heures dans une même bougie. La bougie est énorme et dure hyper longtemps. Et elle ne coûte pas cher. Elle coûte dans les alentours, je crois, de 5 euros. Et moi, je l'ai pris à Babou. Autrement, on la retrouve également sur Internet. Et en fait, on a une petite mèche en bois ici. Et ça crépite. Et vraiment, j'adore. Tu veux sortir, Nounou ? Ouais. Allez. Allez, mon grand. Luffy, on dirait qu'il est en train de jeûner. Il n'a fait que dormir. Il était au bout de sa life. Allez, vas-y. Tu veux sortir, oui ou non ? Luffy. Il me fait ça à chaque fois. Et moi, je suis là. Je tiens la porte. Et il fait froid. Il s'en fiche. Soit tu sors, soit je ferme. OK ? Allez. 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 T'es relu, mon gars. Moi, je ferme. Mais voilà, mon chat. Bon, là, on a trouvé un truc sympa que Inaya va pouvoir faire. En fait, on vient cliquer sur Play. Et comme ça, elle va apprendre l'alphabet. Donc là, on fait l'écriture. Donc, il n'y a pas la première lettre, donc le Alif, parce qu'en fait, c'est un trait. Et donc, je pense qu'il n'y a pas nécessité forcément de faire des vraies lignes et tout. Mais du coup, là, on va faire le bas. Et elle va commencer petit à petit. Et aujourd'hui, on ne fait qu'une feuille. Comme ça, elle va être focus dessus. Et puis, elle pourra le faire correctement. Ça, c'est juste l'alphabet. Pour m'aider un petit peu ? Oui. Ce qu'on peut lire. C'est la dernière fois que je plastifie, d'ailleurs. En attendant, je vais préparer le dîner des filles. Parce qu'il est déjà 18h44. Ça va être hyper simple pour ce soir. Je vais leur faire des pâtes avec, je ne sais pas, je ne sais pas avec quoi. Je vais accompagner ça. Mais ce sera des pâtes parce qu'elles aiment ça. Parce qu'au moins, elles ne chupotent pas. Et qu'en plus de ça, c'est hyper simple à faire. Ensuite, je vais venir faire quelques petits gâteaux que j'avais préparés avec ma maman. Comme ça, j'étais chez elle. Elle m'en a donné, en fait, que j'ai mis au congél. Et je vais faire ça. Et du coup, uniquement ça. J'ai dit à ma belle-sœur que j'allais préparer une petite salade ou quoi. Mais elle veut vraiment que je me repose et que je ne fasse pas. Donc, je vais faire au moins ça. Parce que j'avoue que ça m'embêterait que je n'ai rien, rien, rien préparé. C'est un truc qui m'embête un peu. Donc, écoutez, je me mets en cuisine pour faire ma petite friture de gâteau. Et également, les pâtes d'éthyl. Comme ça, elles ne vont pas se coucher trop tard. Et ça, c'est plutôt chouette. Aujourd'hui, on n'a pas fait l'écriture avec Laina. Parce qu'en vrai, là, son niveau de concentration, c'est déjà assez compliqué, je pense. Et du coup, je me suis dit que ça allait être beaucoup trop compliqué à gérer. Je le ferais plutôt dans la journée. Mais pas en fin de journée comme ça. Et autrement, j'allais vous dire un truc. Oui, je vous ai dit que j'allais passer probablement à Lidl aujourd'hui. Je ne vous cache pas que je n'étais pas motivée. Donc, voilà, je n'ai pas été. Après, on n'est pas un jour prêt. Et Ali ne bosse pas demain. Donc, je pense qu'on ira plus demain. Et puis, comme ça, je n'irai pas toute seule. Et j'avoue que je ne suis pas très fan de faire les courses toute seule. D'ailleurs, il n'y a pas que les courses. En fait, je ne suis pas du tout quelqu'un de solitaire. Il y a plein de personnes qui disent « Ouais, moi, je suis archi solitaire. » « J'aime grave être seule. » Limite, le monde, ça me saoule, machin. Mais alors, moi, je ne fais pas du tout partie de ces gens-là. Moi, j'adore être entourée. J'adore être en famille, entre amis, etc. Et à choisir entre être seule pour faire un truc et être accompagnée. Franchement, pas tellement de cher. Je préfère être accompagnée. Ce qui ne veut pas dire que je ne sais pas ou que je ne fais rien seule. Il y a des choses que je fais parfois seule. Mais à choisir, je préfère franchement être entourée. J'ai même du mal à comprendre le contraire. C'est que je ne suis tellement pas solitaire. Enfin, je ne sais pas. Pour moi, la famille et les amis, c'est la base. Après, c'est vrai que je ne m'entoure pas de n'importe qui. Ça, c'est véridique. C'est tout le temps les mêmes personnes qui reviennent. Et vous le verrez au fur et à mesure, à chaque fois de mes vlogs, etc. Mes amis, c'est les mêmes. Ma famille, c'est les mêmes personnes aussi que je côtoie. Et c'est vrai que c'est un cercle qui est quand même bien fermé. Mais ça n'empêche que je kiffe être entourée. Et à choisir, je préférais toujours être entourée, je pense, qu'être seule. Donc voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, vous êtes dans quel team ? Team solitaire ou alors vraiment team entourée ? Genre qui kiffe être entourée ? Je suis curieuse de savoir parce que c'est vrai que j'entends beaucoup de personnes dire « Moi, je suis solitaire et en vrai, ça me dépasse. » Parce que moi, c'est absolument pas. Bref, je vais faire des pâtes et je vous reprends. « Je sais pas. » on se retrouve à 19h48 ma belle soeur et mon beau frère ils n'ont pas tard d'arriver moi j'étais sur du montage de vidéos et d'ailleurs en fait je voulais juste du coup revenir dessus ce matin je vous dis Kinaya a essayé de jeûner donc en fait on n'a pas du tout fait la journée en entière on a fait la demi-journée pour commencer et donc voilà ça s'est bien passé elle a fait une petite demi-journée en gros elle n'a pas petit déjeuner et elle a déjeuné un petit peu plus tard que d'habitude mais elle veut essayer encore encore et franchement il n'y a pas de soucis avec ça quand elle est à la maison et tout je me dis bah pourquoi pas après elle est petite donc oui moi je ne vais pas la forcer ou l'imposer enfin je ne vais pas lui dire forcément de le faire et tout machin mais si elle elle a envie de le faire par contre je ne me vois pas m'opposer à son choix tout simplement donc voilà comment on a possédé ça a été une demi-journée ça s'est bien passé autrement malgré le fait qu'il ne soit que 19h49 les filles sont couchées tout à l'heure oui je les ai mis au lit dans leur chambre mais non elles n'ont pas du tout dormi elles ont joué elles ont gardé des livres etc et du coup en vrai c'est pas comme si elles avaient fait une sieste à ce moment là je pense que ça aurait été impossible qu'elles s'endorment à cette heure-ci mais là du coup elles sont au lit moi je suis sur du montage j'attends ma belle-soeur et mon beau-frère et ça sera déjà l'heure de retour de toute façon et je vous montrerai un petit peu la petite table alors aujourd'hui c'est ma belle-soeur qui a quasiment vraiment tout préparé moi j'ai fait deux petites bricoles mais vraiment rien de ouf quoi et je vous montrerai tout ça j'ai vu tout à l'heure j'ai vu hier ah oui j'ai vu tout ce qui est c'est un peu c'est un peu trop c'est un peu trop voilà je crois des points c'est mardi c'est 4h50 4h50 4h30 en France les débuts ils étaient au moins 15 ils sont tous rentrés et on fait chier et je n'ai rien ok d'accord il y a de l'avateur d'accord ok bon là je vous retrouve et en fait entre temps ma belle-soeur et mon beau-frère sont arrivés on s'est posé on est en train de discuter et on a également mis la table et là on va réchauffer la rira je vais sortir mon petit citron elle tronche un peu les heures et après voilà expliquer d'ici moins de 10 minutes il va falloir se poser à la table ça va déjà être l'heure du repas donc je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'elle a préparé puis on ira déjà manger 3 c'est bon ou pas ? 3 c'est bas un peu 3 c'est bas un peu ah d'accord bon bah ça va changer mais ça te prend un petit peu de temps on va mettre 1 alors ou à 2 ou 4 le citron je le coupe en 2 j'en prends un seul ou j'en prends en plusieurs ? peu importe 2 citrons comme ça chacun a une bonne ouais ok je me dis que j'essaie de faire un truc pour le goût mais je sais même pas faire l'aligne il faut que j'apprenne l'aligne mais tu sais que j'avais envie de manger à l'aligne en plus j'ai dit à ma mère un bon à l'aligne je pense qu'il va très vite c'est juste que je me suis allée et je me suis allée c'est juste que je me suis allée c'est bon de l'euro c'est bon c'est bon ok google mieux radio de quoi tu aurais du web oui j'ai vu sur snap elle l'a fait il y a même pas c'est marrant lui c'est quoi j'en avais non genre comme tout ça des trucs privés on y a moi de Zakia là on y a Samia là non là c'est Tangila là non Ali t'envole la mad il y a du citron si tu veux il y a du pain d'eau c'est chaud tiens elle est super du coup j'ai pas mon mouton non j'avoue 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 bon là je vous retrouve en fin de journée il est déjà 22h20 ma belle-sœur et mon beau-frère viennent de partir franchement on a passé un bon moment c'était hyper cool d'être avec eux pour le vtour et vraiment on a bien mangé donc c'était hyper chouette là on a tout mis dans la cuisine on s'occupera de ce qu'il faut demain mais là on va aller se coucher parce qu'on est vraiment éclaté franchement c'est un truc de ouf cette année j'arrive pas du tout à tenir le rythme et d'ailleurs il y a pas que moi il y a Elie aussi qui est KO je sais pas ce qui se passe l'année dernière j'étais tellement plus en forme et puis même l'année dernière en vrai je faisais du montage le soir je faisais plein de trucs je me couchais ultra tard je faisais toutes mes préparations le soir aussi en fait pour le lendemain sauf que là je suis éclatée c'est impossible c'est vraiment au jour le jour et j'essaye de faire du mieux que je peux mais pour le coup là c'est pas possible de faire plus j'ai l'impression que j'ai une baisse d'énergie qui est quand même incroyable mais je pense qu'avec les jours qui passent et tout ça va aller mieux là c'est pareil pour beaucoup de personnes j'ai l'impression enfin bon là je vais aller me coucher on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo avec moi je suis contente parce que le vlog j'ai quand même pris le temps on peut monter un petit peu tout à l'heure il faudrait 19h30 et ça fait que demain j'aurai moins de taf le matin donc ça c'est chouette en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à commenter à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait et on attend notre prochaine vidéo prenez soin de vous prenez soin de votre âge et à très très vite je vous remercie je vous remercie à la prochaine vidéo et à la prochaine vidéo je vous remercie à la prochaine vidéo